Hello, hello les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juillet au 15 août, pendant vos vacances, on va dire ça comme ça. Heureux de vous retrouver donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc gardez votre bon discernement pour recevoir ces messages qui ne vous sont pas forcément tous adressés, donc prenez uniquement ce qui vibre avec vous. N'hésitez pas à adapter mon lexique à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous invite et encourage à, comme d'habitude, regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des tirages, des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram. Il y a également des liens qui vous emmènent directement vers les vidéos que j'ai créées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois d'août 2022, la guidance du deuxième semestre 2022 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, qui est disponible et à votre disposition. On va pouvoir commencer cette guidance pour savoir de quoi veulent nous parler vos guides. Et nous avons un message qui porte sur la maison Dieu inversée. La maison Dieu inversée nous parle de quelque chose qui est comme une sorte de traumatisme pour vous, ami Balance, un traumatisme qui peut être plus ou moins ancien en fonction de votre vie, quelque chose qui finalement demande rénovation, réparation. Sauf qu'en étant inversé comme ça, j'ai l'impression que vous avez presque des difficultés à rénover quelque chose. Exemple, vous avez eu le coeur brisé il y a cinq ans et en fait vous ne voulez plus voir personne depuis parce que c'est c'est juste voilà vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous avez été humilié dans votre travail et depuis vous vivez une très longue errance professionnelle. Vous n'arrivez pas à retrouver votre route, à débloquer les choses, etc. Voilà ce genre de situation ici. Quelque chose à rénover, qui est plus ou moins ancien, qui peut être de l'ordre d'une sorte de choc, de traumatisme et qui fait que vous n'êtes pas dans la réparation. Vous n'êtes pas dans cette prise de conscience. Vous n'arrivez pas à prendre conscience et à débloquer quelque chose qui soit revient comme un cycle et que vous empêchez d'arriver. C'est un peu comme si vous refusiez quelque chose, tout simplement refusiez quelque chose dès que ça s'approche. Mon Dieu, je ne veux pas. Il y a ce genre d'atmosphère avec cette maison Dieu. Pardon, on va voir comment ça parle avec le reste des cartes. Pardon, je m'étouffe. Avec notamment le murmure des animaux, vous avez l'énergie du flamant rose, transmutation, pensée positive, donc positivité. Oui, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre d'un blocage ici et on vous invite à retrouver un équilibre émotionnel avec cette carte. Parce qu'en focalisant vos idées sur des choses négatives par rapport à ce traumatisme. Non, mais je ne préfère pas. Non, mais non, l'amour, c'est fini. Non, non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous vous empêchez finalement de vivre. Alors que ces pensées positives peuvent vous permettre justement de vivre des expériences heureuses, de rencontrer des personnes qui vibreront avec vos nouvelles énergies. Il faut, entre guillemets, d'après vos guides, débloquer quelque chose ici et y voir beaucoup plus clair, d'ouvrir les portes de l'abondance. Vous avez fermé quelque chose ici. Peut-être il y a très longtemps pour certains et peut-être il y a quelques mois pour d'autres. Vous avez fermé quelque chose ici qui vous empêche de retrouver finalement l'abondance. Donc si vous avez fermé une porte amoureuse, vous ne retrouvez personne d'autre. Si vous avez bloqué une porte financière, les rentrées d'argent restent compliquées. Il faut trouver l'explication et être davantage positif ou positive pour vous permettre justement d'ouvrir cette porte à l'abondance, là où c'est bloqué. Il peut y avoir des murs effondrés ici. Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous n'arrivez pas à vendre une maison et en fait ce sont vos pensées peut-être qui font que vous ne rénovez pas, que vous ne réussissez pas à avoir un autre regard, que vous ne prenez pas conscience de quelque chose que vous avez entre guillemets vous-même bloqué avec vos énergies. Ici on va regarder à quelle énergie il serait bon de tourner le dos. Ça va être intéressant justement de regarder ici avec l'oracle poésis. Nous avons la maison et essayer. Alors on retrouve un peu cette maison, la maison Dieu et la maison ici. Essayez. Vous ne voulez plus essayer quelque chose pour moi. Vous avez bloqué quelque chose. Essayer c'est tomber quoi, entre guillemets. Essayer c'est rater. Là en plus avec cette illustration pile dans cette case, vous êtes bloqué chez vous quoi. Vous êtes bloqué dans votre intimité, bloqué dans votre force intérieure. Il y a quelque chose en vous que vous avez bloqué et qui vous empêche d'essayer quelque chose. Vous ne voulez plus essayer. Vous n'avez plus cette capacité. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus tomber amoureux. J'ai trop souffert. C'est vraiment cette notion à laquelle on vous invite à tourner le dos. Au moins au minimum cette radicalité. La maison Dieu, elle est radicale. Vous êtes un peu trop radicale quelque part. Vous ne voulez pas. Vous avez bloqué quelque chose. Bon. Avec le Saint-Bollon, nous avons l'énergie de la guérison. Vous ne voulez pas guérir quelque part ou vous ne savez pas guérir pour à nouveau pouvoir essayer. La maison, c'est vraiment l'intime. C'est le passé. Il y a quelque chose de l'ordre de sa sécurité aussi. Vous vous enfermez dans cette maison pour vous sentir en sécurité. Vous n'osez plus sortir de chez vous pour certains. Vous restez ancré sur des convictions du passé. Vous restez dans une expérience du passé qui vous empêche de vivre clairement, honnêtement votre présent et voir votre avenir. Et il est question ici vraiment d'aller vers une guérison. Mais il ne faut pas bloquer cette guérison. Il faut en avoir envie et il faut en avoir conscience. Parce que la maison de Dieu, c'est quand on n'a pas vraiment conscience de quelque chose. Quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer et vous épanouir d'après vos guides ? Le corps et la croissance. Ok. En plus, c'est deux maisons qui ont peut-être été un blocage d'énergie aussi. Ici, quelque chose s'est ancré en vous. Peut-être récemment. Il y a un tout petit peu de quelque chose qui est né ici. Et c'est la force sur laquelle il faut vous appuyer pour vous lancer, pour aller chercher quelque chose de nouveau, pour vous transmuter vers des énergies positives. Un changement récent, concret, peut vous permettre d'éclore, entre guillemets, ici. On voit votre petite tête là. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore en vous parce que vous vous êtes réaligné quelque part sur un sujet ou un autre. Il y a quelque chose de réaligné en vous qui peut vous permettre justement de sortir de ce traumatisme ici. Et cette force, on a ici avec le symbolon, le Graal. Il y a quelque chose qui a guéri chez vous. On a ici cette énergie de guérison et on l'a ici dans vos forces. Quelque chose a guéri émotionnellement, amoureusement, sentimentalement. Il y a quelque chose qui guérit. Alors, ceux qui sont concernés par une histoire d'amour traumatisante, il y a quand même quelque chose qui vous... C'est comme une sorte de cadeau d'énergie, de bonheur ou d'amour quand même qui vous inonde de façon récente. Parce qu'on a quand même deux cartes jeunes ici. La croissance et ce Graal, c'est-à-dire tout nouveau, quelque chose de tout nouveau, qui a peut-être réalisé un rêve pour vous et qui vous permet de vous sentir plus solide, plus en sécurité. Et cette sécurité, elle est peut-être nécessaire justement pour reconstruire autre chose qui a besoin de se sentir davantage en sécurité. Bon. Quels sont les conseils de vos guides ici ? Les conseils de l'invisible. Équilibre et blocage. Il faut rééquilibrer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ça. Il y a un côté très radical ici. Non, je ne veux pas. Et il n'est pas question de totalement soigner. C'est juste d'être juste et équitable, d'être juste et honnête. L'équilibre, c'est la justesse. C'est l'honnêteté, la sincérité. Être juste avec soi-même. Ce blocage, vous le créez peut-être vous-même pour certains. Il faut être plus juste sur votre culpabilité peut-être, sur vos responsabilités par rapport à ce blocage. Je ne veux plus, il faut que j'admette que c'est peut-être moi qui bloque les histoires d'amour qui ne viennent pas. Il faut peut-être que j'admette que je n'étais pas responsable de cet échec que j'ai ressenti il y a cinq ans, etc. Mais ici, il est question de rééquilibrer. Rééquilibrer vos blocages et vos pensées négatives. Puisque le blocage ici, c'est comme une sorte de bille coincée dans votre tête, comme on peut le voir sur cette illustration magnifique. Et avec ça, nous avons l'énergie ici du quotidien, du relationnel quotidien. Donc, pour beaucoup, ça peut parler de sentiments, d'amitié ou de collaboration, le rapport aux autres, le rapport de confiance aux autres. Vierge, balance, c'est le quotidien. On voit ces deux personnes qui, finalement, travaillent comme des chiens et ne prennent même pas le temps de discuter parce qu'ils sont concentrés sur leurs tâches. Il y a quelque chose à faire et, finalement, le relationnel est peut-être un peu mis en berne. Un peu comme si certains avaient fait passer leur travail avant le relationnel, l'amitié, l'amour. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Tout le monde n'a pas de problématiques amoureuses. Certains balance sont mariés et très heureux, je suppose. Mais ça peut parler de vos amitiés. Vous êtes peut-être un peu isolés. Ça peut parler de vos collaborations professionnelles. Évidemment, puisqu'on est dans le Vierge qui nous parle du travail et de la santé. Il y a quelque chose peut-être à soigner dans le côté émotionnel, relationnel, collaboratif pour certains d'entre vous. Vers quoi l'univers vous pousse à aller ? Nous avons l'abandon et le flow. Régulez quelque chose en lien avec un sentiment d'abandon. Pour certains, vraiment, il y a l'abandon. On s'est senti abandonné et on est resté bloqué dans ce traumatisme. On nous a fait trop de mal. On nous a laissé seul peut-être à un moment dans notre vie, un ami ou quelqu'un. Et qui fait qu'on est devenu peut-être très, très dur émotionnellement. On a fermé une case. Fermé une case. Et ici, l'univers vous invite à remettre du flux, à laisser les choses couler, à permettre au flux de circuler. Et donc, de laisser, par exemple, de nouveaux prétendants ou de nouvelles prétendantes vous approcher. Ils ne sont pas responsables de votre sentiment d'abandon. La plupart du temps, c'est vous qui êtes responsable de ce sentiment d'abandon. Et votre enfance, vos souvenirs d'enfance, vos mémoires. L'abandon, c'est quand on fait trop confiance aux autres, à son propre détriment. C'est quand on est dépendant des autres, à son propre détriment. Et ça vient très souvent de l'enfance. Ici, en remettant du flux, nul doute que des choses vous ramèneront de l'abondance et de la prospérité dans le domaine qui est concerné par cette maison de Dieu bloquée. Si c'est l'amour, en remettant de la fluidité, un jour ou l'autre, un amoureux ou une amoureuse reviendra. Mais à cette condition-là, il faut que ça soit ouvert. Et avec le symbolon, nous avons le lion et le taureau. Il y a quelque chose avec le taureau, c'est l'amour. Et le lion aussi, le taureau, c'est plutôt Vénus qui est lié à l'amour. Et le lion et le soleil, c'est l'amour aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi et de la confiance en l'autre. Dans cette énergie, il faut remettre du flux quant à ce qu'on ressent par rapport aux autres, notamment ici, dans vos collaborations, dans votre regard porté sur les autres d'une façon très générale. Alors, ça va peut-être vous parler du regard que vous portez sur votre famille, sur votre frère plus précisément, ou alors sur l'amour d'une façon très très générale, sur l'amitié, vos rapports sociaux, vos rapports professionnels. C'est vous qui voyez dans quel domaine ça vous touche, bien entendu. Je n'ai pas regardé avec l'instant magique, du moins je ne sais plus si j'ai regardé, mais vous aurez un deuxième message si je l'ai fait. Voilà, je perds la boule. Pour les balances, pour la période de mi-juillet, mi-août, nous avons votre pouvoir est actuellement immense. Utilisez-le judicieusement. Magnifique ! Il y a ce pouvoir de transmutation avec ce serpent à deux têtes ici. Il y a une sorte de mue que je ressens dans ces énergies ici. Je vous l'ai dit, quelque chose de récent qui est arrivé récemment, qui vous ancre et qui a changé quelque chose. Votre pouvoir s'est multiplié et il faut désormais l'utiliser pour soigner quelque chose que vous avez peut-être laissé tomber, abandonné sur la route. Il y a quelque chose que vous avez laissé tomber ici avec cette maison de Dieu. On va regarder maintenant un dernier message avec l'oracle des portes de l'intuition. Quel est le message de l'univers pour les balances ? Il y en a un peu trop. Quel est le message de l'univers pour les balances ? Hop ! Nous avons la loi d'attraction. Ça va dans le sens de tout ce que je viens de dire. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Pour moi, c'est même pas que de la lucidité, c'est aussi de la fluidité. C'est la fluidité. Si vous bloquez quelque chose, ici, si vous laissez quelque chose de côté, si vous ne rénovez pas quelque chose, vous n'entraînez pas ce flux. Et ce flux vous raccorde à la loi de l'attraction qui va attirer quelque chose vers vous. L'abondance, la prospérité, l'argent, l'amour. Alors, pas tout à la fois. Je suis malheureusement obligé de vous l'annoncer. C'est très rare. Ou alors, vous avez beaucoup de chance. Mais tant mieux. La loi d'attraction, il faut débloquer quelque chose. Il faut faire de la place pour pouvoir attirer cette loi de l'attraction. Voilà, les amis. Balance, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter. Ça m'aide beaucoup à progresser encore sur ces tirages oracles et tarots. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne. Chaque commentaire, chaque like compte pour permettre aux vidéos de remonter sur YouTube. Sinon, elles restent dans le fond du tiroir. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à bientôt. Ciao, ciao !